Sandro Véronési, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman. En quelques mots, je vais rappeler que vous êtes né en Toscane, que vous êtes architecte, en tout cas, de formation, mais que vous êtes maintenant essentiellement, finalement, écrivain. Vous avez eu un très grand nombre de prix littéraires, comme le prix Campiello et le prix Viareggio, qui sont des prix très, très importants pour la force du passé. Puis le prix Strega aussi, un prix très important en Italie. Enfin, en France, le prix Méditerranée. Le prix Méditerranée et le prix Femina pour Caocalm, qui a été publié aux éditions Grasset, comme ce livre. Et puis, ce livre lui-même, Caocalm, a été adapté au cinéma avec Nani Moretti. C'est un film dont on se souvient. Et alors là, d'une façon un peu surprenante, eh bien, on retrouve le personnage de Caocalm. On le retrouve des années plus tard, quelques années plus tard. Et vous l'avez repris. Et c'est le personnage de Terrarre, donc votre dernier roman. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'écrivain que vous êtes pour revenir sur ce personnage ? Pourquoi vous n'aviez pas tout dit sur lui ? Je me suis apporté, d'après les grands succès du roman et après du film, que bien sûr, c'était autre chose, mais c'était le même personnage, qu'il y avait un malentendu entre moi et le lecteur. Je ne pouvais pas protester parce que c'était un succès. Mais le personnage avait été pris comme un exemple, un père exemplaire, un mari exemplaire, que ce n'était pas du tout. Vous n'étiez pas d'accord ? Non, ce n'était pas du tout mon intention. Je n'avais que sa voix, parce que j'avais choisi la convention de la première personne tant présente. Mais j'ai pensé d'avoir placé dans les romans tous les éléments pour suspecter de ces voix. Et à la fin, peut-être pour le succès, terminé qu'il y avait un saint. Et j'ai pensé, après avoir écrit trois autres livres, romans et tout ça, qu'il était encore vivant un personnage qui n'était pas ce que j'avais inventé. Alors, je me suis pris une sorte de vengeance. Et j'ai forcé ce personnage à se montrer comme je l'avais inventé aussi pour les romans Caocalme. Vous êtes vengé vis-à-vis du lecteur ? Oui, à travers le lecteur qui peut témoigner. Et comme Pietro Paladini, sa voix mentale avait manipulé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aviez été mal lu la première fois ? On vous avait mal lu ? Non, peut-être... Mal compris ? Peut-être qu'ils ont cru parce que j'essayais quand même de faire un personnage qu'on pouvait aimer. Alors, il n'était pas un personnage négatif, mais il était un personnage dangereux parce qu'il confessait des choses, il était auto-ironique, mais en même temps, il refoulait d'autres choses, il cachait d'autres choses. Et ça, c'est la manipulation. J'ai pensé d'avoir placé des éléments visibles pour ne donner trop de confiance à ses voix, mais enfin, ses voix a dominé. Peut-être aussi parce qu'il y avait la personnalité de Nani Moretti au cinéma qui lui donnait de la crédibilité. Et alors, je pensais que c'était venu le temps de terminer le travail parce que cet homme-là, à la fin de Kaokalm, il n'était pas un homme encore. Il était un garçon, il n'était pas mûr, et il était encore en train de cacher ce qu'il voulait, de raconter ce qu'il voulait. Et la réalité était quelque chose qu'il croyait de le pouvoir manipuler. Alors là, vous êtes très clair, parce qu'il perd le contrôle de sa vie très vite dans ce livre-là. Il perd tout. Oui, et c'est ça qui le force. On n'imagine évidemment pas ça quand on avait lu Kaokalm. Ah oui, non, ça c'est un chaos très agité, très chaotique, chaos chaotique, parce que c'est la seule façon de forcer quelqu'un à se prendre ses responsabilités, de lui enlever tout. Il n'a rien maintenant, même la maison, même la fille qui le quitte. Il perd son travail, il perd son portable. Il est pratiquement au degré zéro. Et il doit rentrer chez lui, ça veut dire son histoire. Et à la fin de ce voyage de saumon, à l'origine, il trouvera ce qu'il avait caché pendant 20 ans. Et ça, c'est la vengeance que je me suis prise. C'est une quête, finalement. C'est un homme qui était à la recherche de lui-même, c'est ça ? Non, c'est ça. Il n'était pas à la recherche. Et il donnait une impression d'être un bonhomme qui prend la vie comme elle vient, qui n'avait même pas trop d'ambition. Il avait pris la vie comme elle venait. Mais en réalité, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter, peut-être, et qu'il cachait, et qui générait de la souffrance parmi les autres qui l'aimaient. Mais c'est bien ce que je dis. Il va se découvrir au fur et à mesure dans ce livre-là, et qui d'ailleurs s'intitule « Terre rare ». Oui, une s'intitule « Terre rare », parce que les « Terre rare » sont des éléments qui se trouvent dans des minéraux. Elles ne sont pas rares, en réalité, mais la quantité, c'est tellement petite. Et le processus pour les prendre dans les minéraux nécessite qu'on détruise complètement les minéraux, que ça devienne rare, parce que ça devient précieux. Tu prends un kilo de je ne sais pas quoi pour avoir 10 grammes de « Terre rare ». Et tous les autres sont complètement détruits. Et ça, c'est la métaphore que ce n'est pas lui. Mais sa fille, à 18 ans, prend pour lui démontrer que sa vie, jusqu'à ce moment-là, c'était une vie fausse. C'était une vie qui donnait de la souffrance aux autres. C'est une métaphore. Est-ce qu'il y a un diamant quand on a nettoyé toute l'eau, et toute la gangue, et toute la terre qui se trouve autour de ce diamant ? Est-ce que la terre rare qui va apparaître, une fois qu'on a tout nettoyé, est-ce qu'on va trouver la vérité ? Ce n'est pas question de la vérité, parce que la métaphore parle de l'utilisation des terres rares. C'est pour la connexion, maintenant. Ce sont fondamentales pour la technologie de la connexion, c'est-à-dire les ordinateurs, les portables, les displays, tout ça. Ça veut dire la connexion avec les autres. Pour avoir cette base de connexion avec les autres, il faut détruire la grande pièce qui l'amène, qui tient dedans ce petit trésor. Et ça, c'est la métaphore. Mais je répète, ce n'est pas lui qui va trouver ça, c'est sa fille qui va lui dire une chose. Vous voulez dire qu'elle va lui révéler ? Oui, il va lui révéler ce qu'il a évité de faire. Peut-être même pas volontairement, c'était lui-même la victime de cette manipulation qu'il faisait. Et que, du point de vue littéraire, était possible parce que j'avais choisi la convention première personne, temps présent. C'était très dangereux pour la même raison. Parce que tu n'as que la voix d'un personnage pour raconter une histoire que regarde beaucoup de personnages. Tu n'as que sa version. Et cette fois, je voulais corriger l'impression trop positive que mon héros avait laissé depuis le premier roman. Et j'ai fait de façon qu'il ne pouvait plus manipuler qu'il était manipulé par cette réalité qu'il entendait contrôler. Il perd le contrôle parce que c'était nécessaire pour moi qu'il perde le contrôle pour perdre l'intention de manipuler les autres. Sandro Véronézi, je disais tout à l'heure que vous étiez diplômé d'architecture. Ça compte toujours beaucoup. J'ai le sentiment, enfin, on a parlé un petit peu, et j'ai le sentiment que ça compte beaucoup. Vous parliez de connexion, là. On parle de terres rares, on parle d'un certain nombre de choses comme ça. Et j'ai le sentiment que ça vous habite toujours, encore ? Oui, oui, bien sûr. J'ai un amour pour l'architecture. L'architecture, comme je l'ai vécu, étudiant, c'est une relation entre l'homme et l'espace. Mais nous savons que l'espace et le temps sont la même chose. Alors, c'est vraiment la voie principale pour comprendre l'histoire, l'histoire collective et l'histoire individuelle. Pour moi, c'est la seule porte de connaissance, parce que j'étudiais l'architecture et toutes les matières qui sont colléguées à l'architecture, qui sont liées à l'architecture. Bien sûr, autres, avec autres formations sémiologiques ou historiques, ont des autres portes. Mais pour moi, ça, c'est la porte pour entrer dans la réalité. Et c'est comme écrivain que vous vous retrouvez, finalement ? Oui, parce qu'écrire un roman, c'est composer. Et quand on étudie l'architecture, on a cinq examens qui s'appellent composition. Et la composition, c'est musicale, architecturale ou littéraire, c'est la même chose. Et c'est la relation entre... la connexion et la réaction entre des éléments. Pour moi, c'est toujours ça, l'école que j'ai eue. Je n'ai que ça, mais ça suffit pour moi. Oui, c'est déjà beaucoup de choses, non ? Oui. Merci, Sandro Véronési. Donc, je rappelle le titre de votre nouveau livre, Terrar, un livre magnifique, un nouveau roman, donc, qui est à conseiller, publié aux éditions Grasset, qui permet de découvrir, alors, non seulement ce livre, mais je conseille aussi à ceux qui ne l'auraient pas vu d'aller voir, évidemment, le livre, le film avec Nani Moretti, et puis, évidemment, de lire votre... D'abord, de lire le cas au calme, et puis après, d'aller voir le film, éventuellement, ou peut-être le film en tout dernier, parce que, finalement, le film, c'est jamais... Oui, il y a l'influence de Nani Moretti, qui est très forte. Très, très forte. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sandro Véronési. Merci.